et mener un autre combat disons un combat politique exactement mais ce n'est pas un combat politique de quoi il s'agit exactement effectivement gistan si 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 presse bi que nous barri de nion vanné capiteur et des dougou si politique dougou politique dougou politique à l'étape actuelle où l'on est honnêtement je pense que c'est ce n'est pas le ce n'est pas le bon moment quoi t'est ce que vous avez compris donc comme il m'a l'avoir aujourd'hui sénégal bon volé mais je suis un peu le je ne suis pas le seul je ne veux pas aussi me victimiser mon temps je veux prendre mon destin à me quoi sans pour autant que pas il est influencé et tout ça donc je suis le prototype en quelque sorte de l'injustice de volémane fuma diogé mais fuma niaouté il y en a beaucoup qui se demandent même comment tu fais pour tenir voilà de nous y a carnet peut-être que ça pourrait me rendre tout à l'heure mon nom à d'offler et tout ça à c'est pour ça légui amoureux il faut que je le mette à profit au profit de sénégal comme de boumou fin n'est qu'est-ce qui dit s'orale qui dina orle qui n'a finalement je je risque de ne pas avancer c'est-à-dire je risque de garder cette coquille des militaires ce qui me jugeront ils me jugeront en tant que capitaine mais il faut le reconnaître moi je ne suis plus capitaine je suis un sénégalais j'ai 32 ans il me reste combien d'années à vivre je peux mourir demain on ne sait jamais mais je peux vivre aussi 40 ans encore donc pourquoi moi je dois me cacher ou prendre en compte les gens m'ont des ans sont venus vers moi ils m'ont proposé un projet nous n'avons pas de nous pour lutter contre l'injustice nous n'avons pas de tenir ça nous pose problème nous n'avons pas de problème nous n'avons pas de problème est ce que nous nous n'avons pas de problème parce qu'il faut aussi le reconnaître il ne peut plus passer inaperçu ce que vous avez besoin soit vous assumez un collègue que vous le faites ou alors tu vas tu vas battre la pression et finalement tu vas disparaître vous êtes contre l'injustice qu'est l'autre des mots fait que dit nous n'avons pas la même chose on n'a pas le même parcours je respecte beaucoup aussi Guimari Issa Nya c'est quelqu'un qui avec qui j'ai été recruté d'ailleurs moi qui ai été recruté dans une relève et moi je n'ai pas de parler ils vont avoir des rendez-vous peut-être dans deux ans ou dans trois ans ou dans cinq ans ils auront besoin de Guimari Issa Nya parce que moi Guimari Issa Nya je ne sais pas comment je ne sais pas mais je ne sais pas comment je pense c'est juste pour vous le dire moi je ne sais pas si je l'ai analysé par rapport à son compétence on verra que ceux qui disent que Guimari Issa Nya attendons le voir dans quelque temps pour voir c'était juste une digression comme je vous le dis moi avec Guimari Issa Nya on n'a pas le même parcours je pense que si je l'ai dit que je m'engage dans quelque chose pour défendre l'injustice on pense qu'il y a quelque chose qui va aller derrière donc il faut que je me démarrasse si je veux il faut aussi qu'on me discute avec ceux qui sont venus, je sais réellement ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que si je m'en informe, parce que si je dis que si je m'en passe Facebook, je m'en ai tous des problèmes avec Messenger, mais j'ai des milliers de messages de personnes qui me proposent des choses et que j'ai donné le numéro de coordonnateur. Encore, je n'ai pas utilisé le terme mouvement ou le terme association ou le terme parti politique, mais ce n'est pas aussi un parti politique, pour être clair. Pour être clair, Capitaine Toureux, où est le parti politique? C'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir sur un format très clair. L'objectif est de combiner l'injustité? C'est-à-dire qu'on doit être humanitaire, parce qu'il faut que je travaille de manière indépendante, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait ce que je fais. Autrement dit, sortir de l'ombre. Il n'y a pas de choix d'aller dans le travail et d'aller à l'école. Si tu es en train d'aller à l'école, tu es en train d'aller à l'école? Oui, je n'en ai plus de choix, donc il faut que je sorte de l'ombre. Comme je te disais, les Sénégalais sont nombreux. Les avis sont divers sur les personnes. Ce n'est pas de problème. Mais si on sait, on peut dire qu'on peut dire qu'on peut faire des injustices, qu'on peut faire quelques actions humanitaires, des amis, des sympathisants, des partenaires... Et on est en train de réfléchir, comme je te dis. Si on est gay, on organisera soit une conférence de presse, mais aussi, je voudrais préciser que... Moi, je n'ai... C'est-à-dire que je ne veux pas être comme voix, comme messie, comme non, je suis une personne normale. Je fais tout ce que font les hommes, je mange ce que mangent les hommes. C'est-à-dire, je réfléchis comme les hommes. Je ne suis pas un messie, je ne suis pas un gars et tout. Tu vois, la politique aussi. Ça, je veux être clair. Vous me connaissez bien. C'est-à-dire que je dois sortir de l'ombre. Il y en a beaucoup qui me disent, par exemple, non, reste là-bas quand le pouvoir va changer, quand Barthélémy Diaz sera président. Il va... Mais qui nous dit que Barthélémy Diaz sera président ? Personne. Qui me dit que le ministre de l'enseignement supérieur, monsieur Omar, ne sera pas président ? Donc, il faudra m'exiler ou attendre encore 5 ans pour pouvoir réclamer mes droits ou pouvoir faire quelque chose. Voilà. C'est mon profil, mon, sincèrement. Non, mais il n'y a pas. Parce que quand il y a une gendarmerie, il y a rappelé une citation d'Emerson, qui a dit qu'il y a l'indépendance de la solitude. Il y a l'indépendance de la solitude. Quand il y a l'indépendance, il y a une nouvelle vie. Non, non, il n'y a pas l'indépendance de la solitude. En fait, pour t'interpréter ce que dit la citation d'Emerson, c'est-à-dire que si tu es un symbole, tu dois tout le temps sentir que tu, si cette personne, si cette solitude, que les gens ne peuvent pas t'emporter. Est-ce que vous avez compris ? C'est-à-dire qu'on peut être dans une manifestation d'un gendarme, par exemple, qui tombe dans notre vie. Il doit te dire que je ne dois pas être emporté par ce que ces personnes font. Parce que moi, j'ai ma conscience. Avec sa lucidité, pour moi juger sa propre. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, vous savez ce qu'on va faire. Que moi, je ne veux pas... Vous ne pouvez pas crier avec les loups, comme on a l'habitude de dire. Exactement. C'est-à-dire que je ne dois pas dire que comme on fait, on fait ça, on fait ça. C'est ce qui explique que moi, on est en train d'étudier ça. Tu ne peux pas me tromper. Ça peut prendre des mois. Ça peut même prendre des années. D'accord. On ne sait pas. D'accord. Mais je ne veux pas que ça soit une réponse. Non, non. À la mairie de... C'est-à-dire qu'il y a des questions d'actualité. Vous l'avez voulu dire rapidement. Parce qu'on a dit qu'il y a beaucoup de gens. D'accord. Mais est-ce que... Avant que je suis venu à ce sujet... Si on a commencé à parler, on a eu un rapport au gendarme, un rapport interne. Si on a dit qu'il y a un rapport au gendarme, est-ce qu'effectivement... C'est-à-dire qu'il y a un rapport au gendarme. On a dit qu'il y a un rapport au gendarme et qu'on a fait des reproches. Mais malgré tout, on a saisi les juridictions compétentes pour qu'on se rétablir. Où est-ce que vous faites ? Avant de me remercier d'abord Maître Moussasar. Maître Moussasar. C'est des avocats. Maintenant, c'est au-delà des avocats. Ils vont m'assister. Lorsque je les ai décrochés. Maintenant, quand je suis venu, Maître Moussasar a apporté la correspondance pour Neko. Depuis un an, on a saisi le dossier de Capitaine Touré. Mais maintenant, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on a demandé au courrier ? Je ne veux pas venir. Comme c'est devant la justice, je ne veux pas parler pour influencer la décision. Alors, que...